On vous révèle les salaires des candidats de la dernière saison de LOL qui rissort. C'est le succès du moment et l'un des programmes les plus chers pour Amazon qui a versé un montant astronomique aux comédiens pour avoir un casting de stars cette année. Mais obligation de tout faire pour faire rire les autres. Tout en bas du tableau, on retrouve Laura Felpin qui a empoché 50 000 euros pour sa participation au jeu. Malgré son incroyable performance dans le show d'Amazon, les comédiens sont rémunérés en grande partie en fonction de leur notoriété et la jeune actrice n'a pas encore la carrière des autres participants. Je ne veux pas qu'on fasse un jeu d'éveil pour surmonter le moral ? Pardon, je vous ai coupé. On a ensuite Paul Mirabel qui complète cette dernière place. Malgré les critiques de nombreux téléspectateurs sur son implication dans l'émission, il a également obtenu un salaire de 50 000 euros. Heureusement pour lui qu'il n'était pas payé à la blague. Euh, salam les roya. On rentre maintenant dans les sommes à 6 chiffres avec l'époustouflante Leila Bechti. En plus d'avoir conquis les cœurs avec sa superbe performance dans LOL, la femme de Tahar Rahim est repartie avec un beau chèque de 100 000 euros. Geraldine Akash ne peut pas s'empêcher de faire tout comme sa meilleure amie Leila Bechti. Inséparable dans la vie et dans les films, les deux copines ne se sont pas lâchées d'une semelle pendant l'émission et a priori, même lors des négociations de leur contrat, puisque Geraldine Akash a aussi gagné 100 000 euros pour sa participation au jeu. Comme ses deux prédécesseurs, Adèle Ekcharchoupoulos a aussi empoché la somme de 100 000 euros. Même si la comédienne a plus lutté pour ne pas partir en fourrière qu'essayer d'en provoquer. Poser sur mon canapé, rien ne m'arrêtera. On rentre dans la deuxième partie de ce classement avec François Damiens. Il était l'un des candidats les plus connus et expérimentés. Mais il est pourtant loin d'être le mieux payé de la bande. L'humoriste belge est reparti avec la somme de 150 000 euros. Comme son compatriote belge et ami d'enfance, Virginie Fira a eu droit à un salaire d'environ 150 000 euros. On arrive maintenant dans les très gros montants avec Jonathan Cohen. Il est actuellement le comédien français le plus demandé, mais ce n'est pas lui qu'Amazon a fait le plus gros chèque. La star de La Flamme et du Flambeau est quand même partie avec la jolie somme de 200 000 euros. On enchaîne avec celui qui est l'une des plus grosses stars du programme et aussi certainement le foufou du public. Je parle évidemment de Pierre Ninet, qui n'est pas l'acteur le mieux payé, mais a tout de même empoché 200 000 euros. Pourquoi vous vous faites venir sincèrement ? Faites une cure de sommeil, un spa, 15 jours à Limoris et vous m'appelez ? Là c'est horrible. On enchaîne avec l'artiste le plus âgé et de loin le plus connu de la bande. Sans surprise, c'est Gad Elmaleh, qui a eu le droit au plus gros salaire avec un énorme contrat de 250 000 euros. Sachant que le tournage ne durait que 6 heures, l'humoriste touchait donc plus de 550 euros par minute pour la participation à LOL. Avant que je te dévoile qui est le candidat le mieux payé, abonne-toi pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Le mieux payé d'entre tous, ce n'est pas un candidat et pourtant il est loin devant. Et oui, c'est l'animateur et producteur de l'émission Philippe Lachaud, ça commence maintenant, qui a empoché 1 million d'euros. Interdiction de rire, carton jaune.